Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne La Femme Victorieuse. Donc aujourd'hui, une nouvelle fois, je t'accueille à Londres. Il fait beau et il fait bon, c'est-à-dire pas trop chaud, pas trop froid. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime marcher ici, c'est parce que tu peux marcher pendant des kilomètres et tu ne vas pas transpirer. Et c'est pour ça justement que j'ai un teint clair ici, c'est parce que le soleil ne brûle pas ici, le soleil ne fait rien. Quand je venais d'arriver en Europe, je me suis dit, mais le soleil sert à quoi ici ? C'est quoi ? C'est un accessoire ou quoi ? Ça ne brûle pas ta peau, tu comprends ? Si j'étais en Martinique, j'aurais été un peu plus forcée parce que le soleil vraiment brûle ta peau. Tu vois, tu transpires, tu sens. Quand le soleil tape sous... Mais quand on est en Martinique, on cherche l'ombre. Tu n'es pas au milieu du soleil comme ça parce que ça brûle ta peau, tu vois. Ça brûle. Ça fait mal à midi. Tu vois, donc tu cherches l'ombre. Mais ici, écoute, je cherche le soleil. Donc voilà. Mais aujourd'hui, le thème, c'est l'abstinence, les relations sexuelles, les liens d'âme et le mariage. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est la volonté de Dieu que nous ayons des relations sexuelles dans le cadre du mariage et aussi en fait les effets des liens d'âme, les conséquences des liens d'âme dans ta vie. Allez tout de suite, la vidéo. Maman de Dieu, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Bien, la vidéo tant attendue. J'ai hâte. Je suis contente de faire cette vidéo-là aujourd'hui. J'ai attendu toute la journée, figure-toi. Oui, j'ai dû travailler avant, avant de pouvoir enregistrer la vidéo. Donc j'ai terminé le travail. Donc voilà, il y a du soleil. Il y a du soleil. Il fait beau, tu vois. J'ai mon short. Les personnes qui me suivent sur Instagram, voici le short. Vous voyez pas bien, mais c'est pas grave. Écoutez, moi je disais en fait sur Instagram qu'avant je mettais des poum poum shorts. Il y a trois ans, je mettais des poum poum shorts. Maintenant, c'est les shorts. Ils appellent ça mom short here. C'est en gros les shorts de maman, tu vois. C'est les shorts. C'est pas, c'est, tu vois là, ça couvre. C'est pas que, tu veux pas voir là. Je sais pas si je peux faire descendre ça pour toi là, mais ça couvre, je te dis, ça couvre. Je vais te montrer des images de moi avec mes poum poum shorts. Mais avec l'âge, avec le temps, on change. On change en fait. Le style vestimentaire que j'avais il y a trois ans, c'est pas le même style vestimentaire que j'ai aujourd'hui. Même l'année dernière, j'ai dû changer certaines choses, tu comprends. Donc voilà, donc on passe à la vidéo. Juste écoute, reste avec moi là. On va parler de choses sérieuses maintenant. Allez, on y va. Bon. Mon cher, ma chère. Femme victorieuse, homme victorieux. Je viens humblement devant toi, tu vois. Je ne viens pas d'en haut. Je viens humblement devant toi. Je vais partager mon histoire avec toi. C'est pour partager mes connaissances. Pour que tu puisses prendre du recul par rapport à ta vie et prier en conséquence, tu vois. Je ne suis pas là pour pointer du doigt. Je suis juste là pour partager mes connaissances. Et le reste est entre tes mains. D'accord ? Entre Dieu et toi, tout simplement. Ce que tu fais après avoir regardé cette vidéo, ce n'est pas mon problème. Tu comprends ? Donc voilà, commençons tout de suite. Donc comme je te le disais, la vidéo c'est abstinence, relation sexuelle, lien d'âme et mariage. Commençons par le commencement. Tout d'abord, ce que j'aimerais que tu saches, c'est que j'ai connu l'homme. J'ai connu un homme quand j'avais 18 ans. C'est comme ça qu'il dit ça dans la Bible. Adam a connu Ève. Donc j'ai connu un homme quand j'avais 18 ans. Donc la toute première fois, c'était quand j'avais 18 ans. Et c'était un choix conscient parce que j'ai voulu attendre d'être prête mentalement. Tu comprends ? Et aussi, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à cette histoire de mariage, de la Bible, tout ça. Attendre le mariage. Tout en sachant qu'autour de moi, il n'y avait aucun exemple de, on va dire, de mariage réussi. Donc autour de moi, il y avait un mariage. Et ce mariage ne te donnait pas envie de te marier tout simplement. Et mes propres parents, en fait, n'étaient pas mariés. Tu comprends ? Donc il n'y a pas eu, je n'ai jamais eu cette envie en moi de me marier. Je ne me suis jamais dit, il faut que je me marie, tout ça. Bof, c'était vraiment quelque chose d'optionnel. Mais il y avait ça dans la Bible. Et puis, j'ai vraiment réfléchi à ça pendant longtemps, cette histoire. J'ai médité sur ça quand même. Avant 18 ans, j'ai médité sur cette partie-là de la Bible, tout ça. Attendre le mariage, blablabla. Et je me suis aussi dit... Il y a eu cette pensée aussi. J'ai dit, bon, écoute, je vais rester vieille. J'ai dit quoi ? J'attends le prince charmant. Non, voilà, c'est prendre des risques, tout ça. On attend le prince charmant. Le prince charmant, il arrive quand ? Tout d'abord, tu vois. Je lui dis, est-ce qu'il faudrait... Non, moi, je vais être honnête avec toi. Je vais être honnête. À cette époque-là, il y avait moi et le désir de faire la volonté du Seigneur. C'est-à-dire... C'est-à-dire, quand je dis le désir de faire la volonté de Dieu, avec le peu de choses que je comprenais. C'est-à-dire que je ne comprenais pas tout. Mais dans la Bible, tu sais que c'est écrit que relation sexuelle égale mariage. Tu comprends ? Donc, il y a une partie de moi qui est là, ok. Et puis, il y a aussi, à cette époque-là, il y avait un débat en moi entre comment appliquer la Bible de nos jours. Parce que quand tu regardes le monde actuel, en tout cas, quand j'avais 18 ans, je me disais, mais tout ce que les gens font, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Je me disais, est-ce que la Bible, c'est quelque chose du passé ? Ou est-ce que la Bible est valable de nos jours ? Moi, j'avais du mal, en fait, à réconcilier la Bible, ce qui est écrit dans la Bible, avec mon temps, tu vois, quand j'avais 18 ans. Et aussi, comme je t'ai dit, autour de moi, il n'y avait pas d'exemple. Personne n'avait la connaissance. Parce que je t'ai dit, tu peux aller sur un banc d'église tous les dimanches. Tu es à l'église et tu ne reçois aucun enseignement biblique. Ça veut dire que tu vas faire des... Ce sont des pratiques religieuses. On te dit de te lever, tu te lèves, on te dit assis-toi, tu t'es assis, on te dit de faire des gestes, tu fais les gestes, on te dit de dire ceci, tu dis cela. Mais tu ne reçois pas d'enseignement biblique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune base en toi, il n'y a rien en toi, tu ne comprends pas la parole de Dieu. On te dit juste les lois, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais il n'y a rien en toi, tu vois. Donc, cette partie-là, c'est pour vraiment planter le décor, pour venir franchement planter le décor, pour que tu puisses comprendre tout avec moi. Donc, reste avec moi parce que je suis en train de planter le décor, c'est pour que tu vois, comment dire ça, c'est pour que tu puisses voir, c'est pour que tu puisses avoir, pardon, une vue panoramique de ce que j'essaie de te montrer, d'accord ? Donc, je plante le décor avec toi là. I am mindful of the time. Donc, j'aurai le temps pour que cette vidéo ne dépasse pas 45 minutes, pour toi et pour moi. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, et puis tu sais, à cet âge-là, à 18 ans, il y a la pression sociale parce que tous tes amis commencent à te dire, c'est bon, je l'ai fait, je l'ai fait. Tu ne veux pas rester la dernière, tu ne veux pas être la dernière, tu comprends, tu veux connaître aussi. Donc, voilà. Et puis, d'autres choses, d'autres choses, on ne fait qu'à 18 ans. Mais j'ai dit, j'ai vraiment pris la décision d'attendre mes 18 ans. J'ai pris la décision d'attendre mes 18 ans. J'ai des problèmes avec la Bible, ce que la Bible dit, ce que je vois. Même si je marchais déjà avec Dieu, tout ça, Dieu était déjà dans ma vie. Mais je n'avais pas de révélation divine par rapport à ça, ni aucune connaissance biblique par rapport à ça, ni aucun exemple. Encore, je mets l'accent sous l'exemple parce que s'il y a des exemples autour de toi, des personnes qui prient pour toi, ça t'aide à rester sous le chemin de Dieu parce que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu vois. Tu sais pourquoi tu attends sous le Seigneur. Mais à cette époque-là, à 18 ans, je suis là, c'est comme si tu restes vierge ou puceau en attendant le prince charmant. Tu ne sais même pas quand est-ce que le prince charmant va frapper à ta porte. Moi-là, dans ma tête, je suis là, 300 pépers en moins là. Et puis, voilà, tu comprends. Donc, je suis là, il y a des décisions à prendre ici. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, j'ai eu aussi une longue relation de 8 ans. Donc, voilà, une relation hors mariage, qu'est-ce que c'est ? C'est de la fornication, tout simplement. Non, il faut dire les choses. Disons les choses. Ne passons pas par 4 chemins. N'essayons pas, en fait, d'emballer ça dans le papier cadeau. D'accord ? Dans un beau papier cadeau pour faire non. C'est contre la volonté de Dieu. Avoir des relations sexuelles hors mariage, c'est contre la volonté de Dieu. Après, tu fais ce que tu veux en connaissance de cause. D'accord ? Parce qu'on a le pouvoir de décision. Donc, tu fais tes choix, ça c'est 3. Mais tu ne peux pas dire que le Seigneur bénit ça, que c'est en accord avec Dieu. D'accord ? Et ce n'est pas parce que tu fais des choses qui ne sont pas conformément à la volonté de Dieu que Dieu te met dehors. Tu vois ? Parce que, comme je t'ai dit, j'ai toujours eu Dieu dans ma vie. Je n'ai pas senti que Dieu m'a abandonné pour autant parce que j'étais dans cette situation-là. Mais ce n'est pas sa volonté. Donc, on va dire les choses aujourd'hui. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Je ne vais pas non plus emballer quoi que ce soit. On va dire les choses. On met les mots sous les situations. Tu restes avec moi, ok ? On met les mots sous les situations. Je te dis encore une fois, je ne pointe pas du doigt. Je te dis que moi-même, j'étais dans le péché. Tu comprends ? Non, non, il faut dire les choses. Aujourd'hui, on dit les choses. On ne passe pas par quatre chemins. On ne tourne pas autour du pot. On ne dit pas machin. On va faire selon la Bible aujourd'hui, d'accord ? Ce que je fais toujours. Mais je sais que c'est un sujet délicat et ce n'est pas tout le monde qui a envie d'entendre ça. On a envie de faire semblant qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On a envie de mettre ça, d'emballer ça dans un joli papier cadeau. Aujourd'hui, nous, pas qu'à faire ça. On dit les choses aujourd'hui. Donc, je te disais, huit ans de relation. Mais à un moment, j'étais même en situation de concubinage, tout ça, blablabla. Donc, relation sexuelle hors mariage égale fornication égale contre la volonté de Dieu, d'accord ? Je t'ai dit, Dieu ne m'a pas mis dehors parce que je ne faisais pas sa volonté. Tu peux lire la Bible et tu vas voir qu'il y a beaucoup de parents qui ont servi le Seigneur, mais qui ont fait des choses contre le Seigneur. On peut citer David, par exemple. Donc, David, c'est l'un d'eux, tu comprends ? David, il était au pied de Dieu, mais pour autant, il a fait des choses, hein ? Ce n'était pas la volonté de Dieu, tu comprends ? Mais il a servi le Seigneur. Donc, personne n'est parfait, mais nous devons dire les choses aujourd'hui. C'est un partage de connaissances. Et j'utilise ma vie personnelle, on va mettre les choses. Et j'utilise ma vie personnelle, c'est pourquoi tu ne penses pas que je viens en haut, te dire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Je te dis, écoute, j'étais dans la situation, d'accord ? Donc, on revient sur ce que je te disais. Donc, 8 ans de relation et tout. Donc, après 8 ans de relation, la relation n'a pas été bénie par le Seigneur. Ce n'était pas la bonne personne pour moi, d'accord ? Ce n'est pas la bonne personne pour moi. Je veux te dire aussi qu'il faut laisser, en fait, le Seigneur choisir ton partenaire et choisir ta partenaire. Parce que le mariage, c'est Titi Jakes qui avait dit ça. Le mariage en soi est un miracle. Je te dis pourquoi le mariage est un miracle. Parce que le mariage, c'est comme si tu dis oui à quelqu'un pour la vie. Tout en sachant que tu ne vas pas rester la même personne. Tu sais, à chaque saison de ta vie, tu évolues, tu vois ? Et c'est normal, en fait, qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent ensemble et qui s'aiment, en fait. Qui s'aiment, qui veulent se marier, tout ça. Et qui vont divorcer parce qu'ils n'ont pas été créés l'un pour l'autre, tu vois ? Donc, c'est comme si, tant que tu restes la même personne pendant 10 ans, vous vous suivez. Et puis, à un moment, ça ne colle plus. Vous n'avez pas été créés l'un pour l'autre, tu vois ? Où il y a des fois, il y a des gens qui forcent les choses. C'est-à-dire que dès le départ, ça ne marchait pas. Mais tu restes dans une relation alors que dès le départ, ça ne marche pas. Parce que tu te dis que la personne va changer, il va s'améliorer, tu vois ? Mais dès le départ, ça ne marchait pas. Et tu n'as pas eu la bénédiction de Dieu, tu vois ? Et le Seigneur ne bénit pas les relations toxiques. Le Seigneur ne bénit pas les relations chaotiques, tu comprends ? Donc, quand ça commence déjà mal et que tu es déjà dans une relation toxique, le Seigneur ne va pas bénir ça, tu comprends ? Donc, le mariage en soi est vraiment une bénédiction de Dieu, c'est l'alliance sacrée. C'est vraiment l'union de l'homme et la femme sous l'autorité de Dieu, l'autorité de Christ. Et il faut laisser le Seigneur te montrer ton partenaire ou ta partenaire parce qu'il va bénir cette relation-là. Et il va vous aider tous les deux, en fait, tu vois, tout au long du mariage. Parce que, trois, tu vas changer comme ton partenaire, comme ta partenaire, tu comprends ? Maintenant, dans la Bible, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère pour sa femme et ils ne feront qu'un, tu vois ? Donc, il y a vraiment cette idée d'unité, de on est ensemble, main dans la main, tu vois ? Unité, collé, engagement à vie, d'accord ? Donc, huit ans de relation, je me retrouve célibataire. Moi, je dis les choses, ce n'était pas la bonne personne pour moi et tout. Le Seigneur n'a pas béni cette relation, ce n'était pas la bonne personne pour moi, c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus que ce n'était pas la bonne personne pour moi. Donc, dans ces... Donc, je me retrouve célibataire. Et je dis, je me retrouve, c'est pour ne pas rentrer dans les détails, pour ne pas dire qui a fait quoi. Je me retrouve célibataire. Et puis, donc, il y a un an, un an de guérison, un an où je passe l'année à pleurer. J'ai dit, moi, je pleurais toute une année en train de pleurer. C'est huit ans, huit ans, c'est non. Quand tu restes avec quelqu'un, quand tu t'habitues avec cette personne-là. Et après, quand tu te retrouves célibataire, tu dois, comment dire ça, réapprendre à vivre sans la paix en sonne. Donc, tu dois qu'il y ait un travail de deuil à faire. Donc, moi, c'est ce qu'on j'ai dit. Limbé, gros poil, chagrin d'amour. J'ai connu ça. Un an. Et ensuite, l'année d'après, c'était une année où je sentais que je renaissais de mes cendres, tu vois. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, l'abstinence ? On va parler maintenant de l'abstinence. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'abstinence ? Donc, moi, à la fin de cette relation-là, j'ai dit au Seigneur, écoute, parce que tu sais, je t'ai dit, ça m'a fait tellement mal. J'ai souffert dans la relation. Donc, j'ai souffert dans la relation. J'ai souffert dans la relation. Et puis, après ça, quand je me suis retrouvée célibataire, j'ai souffert encore parce qu'il faut faire un deuil. Il faut oublier la personne. Il faut passer à autre chose, tout ça. Et j'ai dit, franchement, j'ai dit, c'est trop dur. Je te dis la vérité. Je me suis dit, mais comment les gens font pour passer d'une relation à une autre ? Parce que je te jure que j'ai trouvé ça tellement dur. J'ai dit, mais parce que tu sais, tu es en bas, tu es en bas et tu dois quand même aller au travail. Tu as des responsabilités. La terre ne s'arrête pas de tourner pendant que je me remets de cette rupture, tu comprends ? Moi, je me suis dit, comment les gens font ? Parce que moi, j'ai senti que, moi, t'es en bas. Mais j'ai dit que j'étais en bas. J'étais en bas. J'ai dit que j'étais en bas. J'ai dit, il faut trouver le courage pour aller au travail alors que tu as une fleurie. Écoute, passons. Non, abstinence. Comment ce sujet est... Moi, je te dis, on va parler ensemble. On va dire les choses. Je regarde le temps parce qu'il ne faut pas que je traîne trop là. Je ne veux pas que ça dépasse 45 minutes. Je vais te dire les choses. Alors, je suis sortie avec une amie, tout ça. On allait... J'allais souvent au Café Rouge. Ça s'appelle Café Rouge. Donc, moi, j'avais plus des habitudes d'aller là avec une amie. Comme je l'ai dit, à cette époque-là, j'ai bu de beaucoup de chocolat. Chocolat chaud, chocolat chaud et gâteau. Et puis, cette amie me dit ça. Donc, on est en train de manger ensemble, tout ça. Et puis, on parle de relations, blablabla. Marie, blablabla. Elle m'a dit, oui, je suis. J'ai fait le choix d'être abstinente. Ah, je suis là. Elle m'a dit, oui, j'ai fait le choix d'être abstinente jusqu'au mariage, tout ça. Donc, quand elle m'a dit ça, je l'ai regardé. Je lui ai dit, pourquoi tu veux être abstinente ? Tu as déjà connu le fruit, il est fendu. Non, mais je te dis les choses. C'est comme ça que moi, j'étais toujours dans le sens en train de me dire, écoute, je vais attendre, en fait. Je ne sais pas si je t'ai dit ça, mais j'ai dit adieu. Je vais reprendre parce que je crois que j'ai omis cette partie-là. Moi, j'ai dit adieu à la fin de la relation. Je lui ai dit, je ne veux plus qui que ce soit dans ma vie à part la bonne personne. C'est soit j'ai la bonne personne, soit je reste célibataire. C'est ce que j'ai oublié de te dire avant. J'ai dit adieu, bien avant, en fait, que ce soit, comment dire ça, totalement terminé. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit, c'est une personne d'autre et moi, j'ai terminé. Je ne m'investis plus dans quoi que ce soit pour toi. Moi, je lui ai dit. C'est trop dur. C'est dur d'être dans une relation. On peut te montrer dans les films, les trucs là, happy ending, tu vois. Une belle fin, il vécu, blablabla. C'est des conneries, tout ça. Une relation, c'est du travail. C'est du travail chaque année, tu vois. Quand on dit travail, je ne veux pas dire que c'est comme si c'était tout le temps des efforts. Bien sûr qu'il y a de bons moments, mais il y a tout le temps le dépassement de soi. Il y a tout le temps, il faut marcher ensemble. Il faut toujours trouver, en fait, qu'on appelle ça. Je dis que je ne fais pas de sacrifices. Je fais quoi? Des compromis. Il y a tout le temps, il y a des compromis. Des fois, la personne fait des choses. Ça t'est né. Il faut prendre sur toi pour ne pas péter les plombs comme ça, tu vois. Il faut tout en penser à ton couple. Tu vois, tu ne penses pas à toi-même. Tu penses à ton couple. Ça demande beaucoup, c'est beaucoup d'énergie, tu comprends? Donc, on revient à cet échange avec mon ami au Café Rouge. Dans le Café Rouge qui est à Saint-Paul. Saint-Paul, Saint-Paul Cafédrale. La cathédrale de Saint-Paul. Ok? On était à côté de ce Café Rouge. On était dans ce Café Rouge-là. Elle m'a dit, oui, j'ai pris la décision d'être abstinente. Moi, je me suis dit, mais pourquoi tu es abstinente? Tu as connu le fou défendu, ma fille. Je lui ai dit, tu as déjà connu le fou défendu. Pourquoi tu veux attendre le mariage pour consommer? Tu sais déjà c'est quoi? Écoute. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que le Seigneur utilise cette personne-là pour planter la graine en moi. Parce que moi, je n'ai pas pensé à ça. Moi, je me suis dit, j'ai déjà pêché. J'ai déjà dans la fornication. Je me suis dit, pourquoi être abstinente jusqu'au mariage? À quoi ça sert? Mais ce jour-là, elle a planté la graine. Je ne dis pas que j'ai changé d'avis le jour même. Parce que je n'ai pas changé d'avis le jour même. Mais elle a planté la graine, tu vois. Et puis, il y avait vraiment ce désir pour moi, en tout cas, de me remettre, de guérir de la relation précédente. Mais aussi de comprendre qu'est-ce que j'ai... Moi, je pense toujours que quand ça ne va pas, ça vient des deux côtés. Il y a l'autre à tort, tu es à tort aussi. Il y a des trucs que personne n'est parfait. Il y a des trucs que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire. Il y a des trucs que j'ai dit que je n'aurais pas dû dire. Tu comprends? Donc, moi, j'étais plus dans le recul par rapport à ce qui s'est passé. Et devenir une meilleure personne pour me préparer justement à la rencontre de ce mari. Tu vois? Parce que là, le but, c'était je veux un mari. Mais je n'étais pas encore dans le sens abstinence. D'accord? C'est après qu'elle a planté la graine. J'ai réfléchi. Et puis, un jour, j'ai dit au Seigneur, je vais attendre jusqu'au mariage. J'ai dit au Seigneur, tu sais quoi? J'ai fait des erreurs dans ma vie. Je suis restée longtemps avec une personne. Et tu n'as pas béni cette relation-là. Ce n'était pas la bonne personne pour moi. Et je prends la décision aujourd'hui de te donner tout. C'est-à-dire de remettre ça dans tes mains. Donc, j'ai déjà remis ça dans les mains de Dieu. Dans le sens que je lui ai dit, Seigneur, c'est soit tu me donnes la bonne personne. Soit je vais rester seule. Je m'en fous parce que je ne veux pas m'investir dans une relation. Et arriver à là encore. Je te dis, le truc m'a choquée. La partie guérison, gros poil, tout ça. Je dis, moi, je ne retourne pas dans le salle-là. Tu es malade ou quoi? Je te dis pendant un an, je pleurais. Je pleurais comme ça pour répondre, non. Il y avait des souvenirs. Je pense à pleurer. Je te jure, je suis là. Non, je ne peux pas. En plus, il faut aller au travail. Il faut te remettre le matin pour aller. Non, écoute, je ne veux pas ça. Non, mais ainsi, il me dit, t'as la trop raide. En plus de ça, je suis entière. Donc, j'écoute du zou. J'écoute du zou. La qu'a plairé. C'est là que les chansons, ça résonne dans ton cœur. La qu'a plairé. Tu n'as pas là. Je ne vais pas retourner avec la personne. Mais ça qui a fait moi mal. Non, tu comprends. Donc, voilà. Donc, il y a ça. Et puis, il y a ça. Je dis, bon, ok. J'ai dit au Seigneur que je te donne ça. Je te donne ça. Je mets ça dans tes mains, Seigneur. Je te remets ça, Seigneur. Et pour ta gloire, Seigneur, pour toi, c'est vraiment pour Dieu. J'ai dit au Seigneur, je vais attendre jusqu'au mariage pour avoir des relations sexuelles, Seigneur. Je ne vais pas être dans le péché avant. Je dis, c'est comme si c'est une seconde chance pour moi de faire les bonnes choses selon toi. Comme si faire des choses conformes avec la volonté de Dieu. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à ce stade-là d'abstinence. Si tu te poses la question, ça fait combien de temps que je suis abstinente? En anglais, on dit célibate. Ça fait 7 ans. Je sais. Ça aide. Je sais. Donc, voilà. Et je dois t'avouer que quand j'ai pris cette décision-là, il y a beaucoup de personnes. Il y a des personnes, on sait. Je n'ai pas dit, tu sais quoi, je suis abstinente, blablabla. Mais j'ai des personnes autour de moi qui m'ont dit, ouais, j'ai si, pourquoi tu es toute seule? Ça fait longtemps que tu es seule, machin. Pourquoi tu ne vas? J'ai dit, non, écoute-moi, non, laisse tomber. Frère, ce n'est pas pour moi ça. C'est comme ça que je parlais avant. Je disais à mes potes, frère, frère, ce n'est pas pour moi ça. Écoute, j'ai donné dans les relations. Parce que 8 ans de relations, ça te marque. Ça te marque. C'est long. Ça te marque. Tu apprends beaucoup de choses. Mais ça te marque. Je dis, 8 ans de relations, j'ai donné. Mais je ne veux pas me lier avec quelqu'un et puis repasser par là, être dans une situation bizarre. J'ai dit, je dois travailler sur moi. J'ai besoin d'avancer dans ma vie et tout. J'ai besoin de construire des choses. J'ai dit, je ne vais pas construire des choses. Je ne veux pas être dans une situation stable où je suis à chaque fois entre des relations. Je dis, ce n'est pas pour moi ce truc-là. Je dis, les gens qui font ça, je te dis, écoute, je suis honnête avec toi. Je dis, les gens qui arrivent à faire ça, vous êtes forts. Moi, je n'ai pas cette force-là. Moi, je dis, je n'ai pas la force, en fait, d'enchaîner des relations. Je n'ai pas la force. Je te jure que je dis que je n'ai pas la force. J'ai fait 8 ans de relations. Je te dis que quand je me suis retrouvée célibataire et que j'ai dû passer par gros poils, chagrin d'amour, le truc m'a... J'étais à terre. Je dis, je dis, les gens sont forts. Je ne sais pas quelle force qu'ils trouvent pour pouvoir s'investir encore dans une relation. Je dis, c'est beaucoup. Tout ce que tu donnes dans une relation, c'est beaucoup. Je dis, moi, je dis, c'est fini ça. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à ce stade-là. Donc, je te disais, c'est vraiment pour Dieu. J'ai dit, pour le Seigneur. Pour le Seigneur, en fait. Je ne sais pas comment le tuquer sur moi, là. Mais pour Dieu. Je dis, c'est pour Dieu que je fais ça. C'est vraiment pour Dieu. Et ce que je veux te dire, c'est que faire le choix d'être abstinent, c'est quelque chose. Mais le vivre, c'est autre chose. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le corps humain. Donc, on a un corps. Le corps a des besoins et des envies. Si tu as nourri ton corps régulièrement pendant des années, c'est normal que ton corps se pose des questions et te demande qu'on n'a pas à manger ici. C'est normal qu'en fait, tu as des envies. C'est normal d'avoir des fois des pensées sexuelles. Je dis les choses aujourd'hui. C'est normal d'avoir des pensées sexuelles. C'est normal d'avoir des envies. Parce que, moi, je dis pendant 8 ans, c'est comme si pendant 8 ans, j'ai été nourrie. Du jour au demain, il n'y a plus de nourriture. Le corps se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe ici? On n'a pas à manger. Il faut chercher à manger. Allons à la chasse. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour gérer ce manque-là, j'ai commencé à faire du sport. Le pire, c'est que je ne suis pas une personne qui aime faire du sport. Je te dis que j'ai acheté des équipements chez moi. J'ai commencé à faire du sport. J'ai dit, le trop plein d'énergie doit sortir quelque part. Donc, j'ai commencé à faire du sport. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis placée... Comment dire ça? Je faisais vraiment attention aux personnes que je fréquentais et à mon environnement. C'est-à-dire ne pas rester à côté des hommes trop longtemps. Ne pas regarder dans les yeux pour inviter des gens à me parler. Moi, franchement, j'évitais les regards comme ça. Je ne créais pas de lien avec qui que ce soit. Quand je dis ne pas créer des liens, c'est de ne pas créer des liens avec les tentateurs. Parce que quand je parle de tentateurs, je parle de personnes. Des hommes, en fait, avec qui j'aurais pu me voir. J'aurais pu me projeter, tu vois. Donc, c'est ça que j'ai... Les tentateurs, pour moi, c'est les hommes qui, je vois, qui plaisent à mes yeux. Et puis, même des fois, dans la communication, tu sens qu'il aurait pu se passer des choses. Donc, j'ai évité, en fait, toute situation dangereuse. Pour moi, c'est danger. Et j'ai appris avec le temps qu'il ne faut pas se surestimer. Et croire que, ou fort, le corps est faible. La chair est faible. La chair, quand la chair a faible, la chair est faible. Tu comprends? Donc, j'ai fait de façon pour ne pas me retrouver dans des situations bizarres. Ne pas rester trop près d'hommes, tu vois. Pour ne pas être tenté. Pour ne pas que l'ennemi essaie de me tenter dans des vieilles situations. Donc, j'ai fait ça. Et puis, toujours faire attention à ce que je regarde, ce que j'entends, tu vois. Et faire du sport pour que le trop plein d'énergie puisse sortir, tu vois. Parce que l'énergie sexuelle est une énergie forte. Et quand je t'ai dit, si on t'a donné à manger pendant 8 ans et que tu te retrouves sans manger, comme ça, du jour au lendemain, le corps va te demander. C'est comme de la drogue, c'est comme de l'alcool, tu vois. Tu as l'habitude de recevoir. Tu es dans une situation... Comment on dit ça en français? Tu es dans une situation de manque. Mais il y a un mot, il y a un mot. Il y a un mot qu'on dit. J'ai oublié c'est quoi? Si je trouve le mot, je vais mettre pour toi. Mais il y a un mot pour dire que tu es dans cette situation de manque. Je crois que c'est with dual issues. Something like that. Je pense que j'ai plus le mot en anglais qu'en français. Je ne vois pas c'est quoi le mot en français. Je ne sais pas si c'est une situation, c'est juste le manque. Mais il y a quelque chose dans ton corps, tu vois. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'abstinence. Tu vois, c'est ça. Et encore une fois, se surveiller. Ne pas se retrouver dans des situations où tu es en danger. Moi, c'est des situations en danger. Ne pas laisser les tentateurs s'approcher de moi. Et puis aussi, j'avais fait une prière il y a très longtemps. J'ai fait une prière. J'ai dit au Seigneur d'éloigner tout homme de moi qui n'est pas mon mari. J'ai dit Seigneur, éloigne tous les hommes de moi. Éloigne tous les hommes. Ne laisse pas les hommes m'approcher parce que je veux, il y a le désir de mon coeur, c'est de faire ta volonté et d'être seulement avec mon mari. Tu comprends? Donc, c'est comme si sur plusieurs niveaux, il y a des choses à faire pour que tu puisses rester dans l'abstinence. Parce qu'encore une fois, la chérie est faible. Je te dis, le manque. Je te dis, je ne suis pas quelqu'un qui aime faire du sport. Moi, je te dis, j'ai acheté des équipements chez moi. À un moment d'aller au travail, je faisais du sport chez moi. Je te jure. J'habitais, ce n'était pas ici. C'était un autre endroit. Moi, j'habite dans un autre endroit et tout. Je te dis que j'avais des équipements chez moi. J'ai acheté ça. Moi, je te dis que je ne suis pas sport. Je ne vais pas à la salle de gym. Ce n'est pas mon truc. Tu vois? J'aime certaines activités sportives comme le volet, les trucs comme ça. Tu vois? J'aime bien le volet, le badminton. C'est comme ça qu'on dit ça? Badminton? Je pense que c'est comme ça qu'on dit ça. J'aime ces trucs-là. J'aime les... On va dire le sport collectif. Tu vois? Mais quand il s'agit de moi aller à la gym, non, je ne me rends pas sur moi. Aucune motivation ici. Il faudrait que j'ai un coach qui... pour qu'il crie sur moi pour que je puisse faire quelque chose pour toi. Mais là, je te dis, motiver, énergie. L'énergie sexuelle, j'ai dit, il faut retirer ça de moi. Tu vois? Donc, il y a des choses à faire, en fait, pour protéger ton environnement, pour que tu puisses rester abstinente après avoir connu un homme. Tu comprends? J'utilise les mots de la Bible. Après avoir connu un homme, il y a des choses à faire pour que tu puisses rester dans un environnement sain et pour que tu ne chancelles pas. Et que tu ne te retrouves pas à faire des choses que tu ne voulais pas, tu vois? Et comme moi, j'ai fait la promesse à Dieu, c'est vraiment une promesse au Seigneur que je vais attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, jusqu'aujourd'hui, ma fille, j'ai dit, ça fait 7 ans. Je calculais ça la dernière fois. J'ai dit, ça fait déjà 7 ans sur moi, là. Elle dit, c'est long. Mais, au début, c'est difficile. Et puis, ensuite, ça devient de plus en plus facile. Et aujourd'hui, je n'ai pas de problème. Tu comprends? Je n'ai pas de problème. Et je trouve que ma vie est mieux ainsi parce que je suis vraiment stable, tu vois? Et j'ai pu, justement, comme tu sais, je ne suis pas interrompue, je n'ai pas de distraction, j'ai pu vraiment, en fait, me concentrer sur ma vie et construire quelque chose, par exemple, avec la femme victorieuse. Tu vois, j'ai construit quelque chose. Je suis la fondatrice de la femme victorieuse. J'ai eu le temps de me poser et de construire quelque chose, tu vois? D'essayer des choses aussi. Par exemple, la vente. Je vende des tasses à un moment sur Amazon. Je vende des maris, peut-être tout ça. Mais ça m'a donné l'espace, en fait. Ne pas être distraite par un homme qui n'est pas mon mari. En gros, je te dis ça. Ce n'est pas le fait que tu sois en couple, mais c'est le fait d'être distraite par quelqu'un qui n'est pas son mari. C'est le fait d'être distraite ou d'être dans une relation qui ne te mène nulle part. Ça veut dire que ce temps-là, tu donnes ça à quelqu'un, mais à la fin, tu vas te retrouver les mains vides parce que tu ne construis pas. Tu ne te construis même pas toi-même. Tu ne te développes même pas toi-même au niveau personnel et spirituel parce que tu donnes tout ce temps-là à quelqu'un. Et nous devons tous aller travailler pour payer les factures. Tu vois, donc il y a déjà 8 heures de ton temps qui partent. Si tu es dans une relation qui ne te mène nulle part, si tu es avec quelqu'un qui te fait perdre ton temps, il y a comme si on te vole ton temps et tu ne peux pas construire quelque chose parce que tout ton temps est à quelqu'un qui ne t'amène... Vous n'allez nulle part ensemble. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, tu comprends? Donc tout ce temps-là est perdu. Tout ce temps-là est vraiment perdu. Tu comprends? Donc voilà, donc ça c'est la partie abstinence. Mais encore une fois, je te dis tout ça, c'est pour partager mon témoignage avec toi et pour en fait t'amener pour te faire comprendre certaines choses. Tu vois, je vois qu'on est déjà 30 minutes là. Je pense qu'on va faire une partie 2 parce que je veux tout te dire. Franchement, je veux tout te dire. Je ne veux rien oublier et je ne veux pas faire la vidéo vite fait juste pour pouvoir dire que j'ai fait la vidéo. Il faut que je te dise tout pour que tu puisses comprendre tout à tous les niveaux. Tu comprends? Donc reste avec moi. On continue? Donc c'est comme ça que je suis arrivée à l'abstinence. C'est-à-dire vraiment la promesse au Seigneur. Seigneur, je te fais confiance. Tu as un mari pour moi, Seigneur. Et je veux seulement ce que tu veux pour moi. C'est-à-dire que je veux seulement ce que Dieu veut pour moi. Tu vois? Je ne veux pas moins ce que... Et comme je t'ai dit, je reconnais que le fait de ne pas avoir de distraction dans ma vie, ça m'a permis de construire des choses et de me concentrer sur moi et mon développement personnel, mon développement spirituel aussi. Tu vois? Et mon développement professionnel. Tu vois? Dans le travail, tout ça, ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Tu comprends? Donc voilà. Parce qu'en attendant, ton mari ne peut pas rester là et perdre ton temps. Il y a des trucs à faire. Tu dois être une femme accomplie, un homme accompli et faire des choses avec ta vie. Tu vois? Ce n'est pas s'occuper, se distraire avec un homme ou une femme. Il faut que toi-même, tu te prépares pour ton mari ou ta femme ou ton épouse. Tu vois? Donc, il y a des choses à mettre en place. Ce n'est pas pleurer tous les soirs pour dire à Dieu, je suis seule. C'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette saison de ma vie? Parce que la saison de célibat, il y a des avantages et des inconvénients. Comme quand tu es dans le mariage, quand tu es avec quelqu'un, quand tu es en couple, nous savons tous, pour ceux qui sont en couple, ce n'est pas tous les jours facile. Il y a des jours, c'est beau, c'est merveilleux, c'est comme dans les films. Il y a d'autres fois, c'est le cauchemar. Tu vois? Des fois, tu te dis, mais dans quelle situation je me trouve là? Tu suis? Et chacun d'entre nous, nous sommes, on va dire, nous passons par différentes saisons et des fois, pas au même moment. Des fois, tu dois soutenir ton mari, ton épouse dans des situations difficiles. Ça te demande beaucoup aussi. Des fois, au niveau des finances, ça monte, ça descend, il y a une certaine pression sur le couple. Ce n'est pas évident, tu vois? Même célibataire, parfois, je trouve que c'est beaucoup sur mes épaules de pourvoir à tous mes besoins. Des fois, quand j'ai besoin de me reposer, par exemple, j'y vais travailler, je dois réfléchir d'abord, est-ce que je vais perdre de l'argent ou pas? Tu vois? Donc, dans les deux situations, il y a des avantages et des inconvénients. Mais par contre, quand tu es célibataire, ça veut dire que tu as beaucoup de temps pour passer avec Dieu et tu as beaucoup de temps pour investir en toi-même, tu vois? Donc, c'est là que tu es investi, c'est là que tu développes tes compétences, c'est là que tu passes à un autre niveau avec le Seigneur, c'est là que tu fortifies ta relation avec le Seigneur, tu comprends? C'est là que tu demandes au Seigneur, donne-moi des visions, c'est là que tu prépares déjà ton mariage en ayant, en quoi est-ce que ça? mon Dieu, ce que j'essaie de te dire là, je suis en train d'essayer, je suis en train de chercher un mot là pour toi, mais c'est là que tu prépares ton mariage en... Comment on dit ça? Pourquoi je suis bloquée avec ce mot là? Like, qu'est-ce que je vais dire? Comment j'aurais dit ça en anglais? Je vais dire en anglais, bye. Oui, voilà, c'est là que tu prépares ton mariage en ayant du savoir, c'est-à-dire peut-être en lisant la Bible, en achetant des livres sur le mariage, en écoutant des pasteurs qui prêchent sur le mariage, par exemple. Quand je dis des pasteurs, des personnes mariées, des personnes mariées, des personnes qui ont eu des relations, des personnes qui t'apprennent au niveau biblique, mais aussi au niveau de leur expérience personnelle, tu vois? Je trouve toujours que le message est beaucoup plus fort quand le pasteur, en fait, il parle de la Bible, mais il te donne aussi des exemples concrets. Tu vois, des trucs qu'il a traversés lui-même, ça sort du fond du cœur. Tu comprends? Donc voilà. Donc, il y a, comme je te disais, chaque étape de ta vie, la saison de célibat, il y a des avantages et des inconvénients. Quand tu es aussi dans une relation, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, les deux. Le plus important, c'est de maximiser, en fait, peu importe la saison dans laquelle tu es, il faut maximiser la saison dans laquelle tu es. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'améliorer dans un domaine particulier de ma vie? Donc, le fait d'être célibataire, de ne pas avoir de distraction, je dis des distractions, de ne pas avoir d'hommes dans ma vie, ça m'a permis, en fait, de me concentrer sur moi. Tu vois? D'acquérir de la connaissance. Tu vois? Améliorer ma relation avec Dieu. Il y a un tas de trucs que j'ai fait, c'est parce que je suis célibataire. La femme victorieuse, c'est parce que j'ai beaucoup de temps à y consacrer. Tu comprends? S'il n'y a pas ce temps-là, parce que je viens travailler, je travaille moins. Donc, s'il n'y a pas le temps autour du travail, et je n'aurais pas pu faire ça. Tu vois? Il y a un tas de trucs que c'est. Voilà. Donc, je me suis concentrée sur ça. J'ai posé les questions à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Laisser le Seigneur guider mes pas et c'est ce que j'ai fait. Tu comprends? Donc, maintenant, on va parler des liens d'âme. Donc, les liens d'âme, qu'est-ce que c'est en fait? Donc, les liens d'âme, en fait, ce sont des liens au niveau spirituel et c'est comme si ça va... C'est comme s'il faut voir ça comme une... comme une... comme une toile d'araignée, tu vois? Comme une toile d'araignée. C'est comme si c'est quelque chose qui lit, tu vois? Ça lit deux pères en soi, en fait. Donc, il y a les liens d'âme dans la famille. Donc, entre toi et ta mère, toi et ton père, lien d'âme avec les amis également. Donc, voilà, on est ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose que, je viens de dire, t'as grippé, mais il y a vraiment un lien, une troile, tu vois? Et il y a ça aussi, avec ton partenaire. Donc, ton partenaire, ta partenaire, donc c'est les liens d'âme. Tu comprends? Donc, et en fait, au niveau spirituel, tu le sens. Plus tu apprends à connaître quelqu'un et plus les liens se renforcent, en fait. Mais les liens se renforcent. C'est-à-dire que tu aimes pas assez du temps avec cette personne-là, mais au niveau spirituel, il y a des liens aussi. Tu vois? C'est comme si ça... Agrippement! Ça me fait penser à une chanson. Mais bref, passons. Mais, tu sais? Tu sais de quelle chanson je parle? Je vais pas dire ça. J'écoutais ça avant, il y a très longtemps. Voilà. Bon. Si tu sais, ne dis pas. Mais les liens d'âme, donc les liens d'âme, c'est vraiment ça. Les liens d'âme et tout. Donc, il y a vraiment les liens d'âme. Donc, ça réunit deux personnes. Ça veut dire qu'au niveau spirituel, vous êtes ensemble. Tu comprends? Donc, il y a ça entre les parents, les parents et les enfants. Il y a ça avec les amis. Il y a ça avec le partenaire. Le partenaire, les liens d'âme. Donc, voilà. Donc, quand tu restes longtemps avec quelqu'un, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, il y a des liens d'âme, en fait, qui se créent entre deux personnes. Et on peut voir ça surtout dans, si tu lis David et Jonathan. David, dans l'histoire de David, je crois, c'est dans peut-être un, waouh, dans Samuel, je m'en rappelle plus, dans quel part est-il de la Bible, l'histoire de David. Eh, mais il te dit qu'il s'est lié d'amitié avec Jonathan et leur amour. Un amour, entre hommes, mais c'est pas un amour, genre, dans le sens sexuel. C'est vraiment dans, dans l'amour fraternel qu'il y avait vraiment un lien très fort entre eux. Et, il y a vraiment ce lien d'âme, tu vois, cet attachement, tu vois, c'est vraiment attachement. Mais, il faut voir ça comme si c'est une troile au niveau spirituel. Donc, tu es, tu vois, je vais t'expliquer ça, je vois pas d'autre. Pour moi, c'est ça, c'est comme si c'est des racines qui s'entremêlent, si tu peux comprendre ça. Des racines, mais c'est vraiment quelque chose de, voilà. Donc, nous avons commencé avec les liens d'âme. Je vois que la vidéo commence à être longue. Donc, je te propose de terminer ici et de me retrouver la semaine prochaine, jeudi prochain, pour la suite de cette vidéo. Et dans la suite de la vidéo, nous allons traiter des liens d'âme et, euh, les liens d'âme et du mariage. Pourquoi le mariage, d'accord ? Je te propose de rester avec moi. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue et je voulais vraiment planter le décor avec toi et te donner matière à réfléchir dans cette première vidéo-là avant de passer à autre chose. Donc, la semaine prochaine, nous allons parler des liens d'âme, comment ça t'affecte et le mariage, d'accord ? Bon, mon chère, ma chère, merci beaucoup de m'avoir suivie jusqu'au bout. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer des e-mails. Je ne suis pas sûre que je vais laisser l'option commentaire. Donc, si tu as des questions, franchement, envoie-moi un e-mail à hello arrobas lafemmevictorieuse.com OK ? Et puis, on se retrouve bientôt. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501